Le 15 août prochain, le chanteur à succès Marc Lavoine se produira lors d'un concert gratuit à Saint-Tropez. Malheureusement, certains fans, même beaucoup, ne pourront pas profiter de ce beau spectacle, révèle le Parisien. On vous explique pourquoi. Ce n'est vraiment pas de chance. Les vacances estivales se poursuivent pour les Français, malgré le temps quelque peu maussade dans certaines régions de France. Alors si vous avez choisi de profiter de vos congés sur la côte d'Azur, plus particulièrement à Saint-Tropez, on espère que vous ne faites pas partie des fans du chanteur à succès Marc Lavoine. La raison ? Le mardi 15 août prochain, jour de l'Assomption, l'artiste se produira lors d'un concert gratuit et intimiste en piano-voix, à la citadelle de Saint-Tropez, en plein air, à partir de 20h. Malheureusement, cet événement important est organisé par la municipalité qui a pris une décision radicale, les touristes, nombreux à être présents en cette saison, ne pourront pas s'y rendre. En effet, le chaud est réservé aux habitants de Saint-Tropez, qui pourront s'y rendre seulement après avoir retiré leur place en mairie. D'ailleurs, la commune précise sur son site que la limite est fixée à une invitation pour deux personnes par foyer et que les résidents devront obligatoirement fournir un justificatif de domicile. Une décision qui a de quoi agacer une partie du public de l'artiste. Un concert spécial Saint-Tropez au micro de nos confrères du Parisien, la mairie de Saint-Tropez a expliqué son choix, c'est une soirée spéciale réservée aux tropéziens. C'est une fois par an et pour faire plaisir aux habitants, peut-on lire. Une décision qui a de quoi faire grincer des dents les vacanciers, mais aussi les fans, c'est injuste, a déclaré un couple de touristes venus du nord de la France dans les colonnes du quotidien. Et d'ajouter, on économise toute l'année pour se payer quelques jours ici et, pour une fois qu'il y a un événement gratuit, on ne peut pas y aller. En revanche, pour les habitants de Saint-Tropez, cette soirée gratuite aux côtés de Marc Lavoine est particulièrement appréciée, moi, je trouve ça normal. Point, on paye déjà assez d'impôts locaux. Alors, qu'ils servent directement aux tropéziens, ce n'est pas plus mal, c'est justifié Daniel, un retraité de la commune. Et comme le dit si bien Marc Lavoine, si est-il la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501